Je parlais des clients qui sont en train d'appliquer pour un crédit, un mortgage ici, et ils m'ont demandé un peu comment est-ce que ça marche sur le taux d'intérêt. Et je l'ai fait comprendre simplement que l'intérêt en fait il change chaque jour. L'intérêt d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui de demain. Donc quand on veut comparer le taux d'intérêt avec différentes banques, il faut le faire le même jour. Parce que le taux d'intérêt aujourd'hui peut être de 5% et demain il peut être de 5.5%. Après demain il peut être de 4.75%, je ne sais pas. Donc quand vous voulez comparer les taux d'intérêt entre différentes banques, faites le même jour. Parce que le lendemain ça ne va pas être juste si vous avez des différentes banques parce que les taux seront complètement différents. Et quand on applique pour un mortgage, pour un crédit, pour une maison ici, vous devez comprendre que le jour où vous contactez la banque et que la banque vous donne une estimation des coûts bancaires, des coûts du crédit, c'est rien que pour ce jour spécifique. C'est-à-dire que quoi ? Si vous, ce jour-là, disons, vous contactez la banque aujourd'hui, que la banque vous dit, bon vous savez quoi ? Votre taux d'intérêt sera à 3%. C'est rien que pour aujourd'hui. Demain, quand vous trouvez la maison et que vous décidez maintenant d'appliquer pour un crédit de façon formelle, là où vous aurez votre taux d'intérêt réel. Il peut être à 3%, comme il peut être à 3,5%, à 4% ou même à 2% parce que le taux change tous les jours. Donc ce que la banque dit, quand vous contactez la banque pour une estimation, pour juste une idée de savoir là où vous êtes, ou de savoir votre pouvoir d'achat, c'est en fonction du taux du jour auquel vous avez contacté la banque. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos auparavant, le taux d'intérêt impacte également le pouvoir d'achat. La banque pourra dire, bon ok, vous êtes éligible pour 400 000 $. Et dans deux semaines, le taux d'intérêt augmente beaucoup plus. Vous avez un paiement mensuel qui est plus ou moins au maximum. Donc, ce qui va faire en fait que, automatiquement, votre paiement, votre pouvoir d'achat va peut-être rabaisser un tout petit peu plus. Donc, il faut comprendre cela. Le taux d'intérêt impacte le pouvoir d'achat, mais également, il change pratiquement tous les jours. Donc, c'est important de comprendre cela, parce que j'entends souvent, mais mon taux était à 5%. Pourquoi maintenant c'est à 6% ou je n'ai pas la telle banque qui m'a offert 4% hier, mais lui m'offre aujourd'hui 5%. Non, contactez tout le monde le même jour et ayez les taux le même jour afin de mieux comparer. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.